Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Bonjour, nous tenons encore une fois à te remercier d'être un employé fiable. Comme nous l'avons mentionné précédemment, nous t'enverrons bientôt effectuer ta première livraison au Faubourg des Murmures. A vrai dire, nous avions espéré t'envoyer plus tôt, mais nous voulions que tu livres une cliente en particulier pour ta première livraison. Elle a mis beaucoup plus de temps que d'habitude à passer commande, après un incident avec un livreur précédent. Comme nous l'avons dit précédemment, livrer chaque habitant au Faubourg des Murmures comporte une série de risques. Pour améliorer tes chances, nous te donnons des informations détaillées sur le client que tu livres. Nous voulons être sûrs que tu es bien préparé. Nom du client, Mamilon Griffe. Adresse, 2249, rue des Lacérations. Description de l'habitation, grande maison en bois décrépit, presque entièrement recouverte de vignes épaisses. Commande habituelle, une grande pizza pour amateurs de viande, légèrement brûlée sur les bords, garnie d'un mélange supplémentaire de caille, de saumon et de lapin cru, assaisonnée de cannelle. Description du client, Mamie ressemble à une vieille dame mince et ratatinée. Physiquement, elle semble avoir plus de 80 ans, mais nous doutons qu'elle soit si jeune. Elle est toujours pieds nus et porte une robe verte brunâtre si abîmée qu'on dirait qu'elle a été tissée à partir de racines et de lianes. Ses yeux sont bleus foncés, ses cheveux sont d'un noir grisonnant, sa peau ressemble à du papier parchemin et elle marche toujours comme si elle boitait. Ce sont de loin ses caractéristiques les plus normales. En outre, Mamie mesure 2,40 m lorsqu'elle se tient droite. Ses pieds sont légèrement cambrés à l'arrière. Ses dents semblent entièrement composées de canines pointues et tranchantes. Et fidèles à son nom, les mains de Mamie mesurent près de 60 cm, de l'extrémité du majeur à la base du poignet. La majeure partie de cette longueur est due à ses doigts, qui se terminent par des pointes acérées et foncées, sans ongles visibles. En outre, les bras de Mamie sont si longs que ses doigts traînent presque sur le sol lorsqu'elles marchent. Voici maintenant les règles de livraison. Règle 1 Lorsque tu frappes à la porte d'entrée, sois très doux. La maison de Mamie Longgriff est extrêmement vieille et sa structure n'est pas solide. Si tu as l'impression que les plantes grimpantes qui recouvrent la maison tiennent l'ensemble, c'est parce qu'elles le font. L'un de nos précédents employés a réussi à frapper si fort que la porte lui est tombée dessus. Règle 2 Mamie répondra à la porte immédiatement après que tu aies frappé. Peu importe que tu l'aies aperçue à une fenêtre supérieure ou que tu aies cru l'avoir remarqué dans les arbres avoisinants, elle sera toujours à la porte lorsque tu frapperas. Règle 3 Évite de faire des mouvements brusques et rapides en présence de Mamie. C'est une gentille vieille dame au fond, mais elle est sans aucun doute victime de ses instincts. Règle 4 Quoi qu'il arrive, ne fuis jamais Mamie. Les prédateurs ne peuvent tout simplement pas résister à l'envie de poursuivre une proie au mouvement. Règle 5 Si tu remarques que des racines d'arbres grimpent autour de ton corps, ne t'inquiète pas. C'est ainsi que Mamie accueille les gens. C'est comme si un chat ou un chien reniflait les personnes inconnues. Règle 6 Évite de toucher les lianes qui recouvrent la maison de Mamie. Elles ne les utilisent généralement que pour maintenir la maison en place, mais il arrive que les créatures vivantes qui les touchent soient prises au piège. Des fois, ce sont des lapins, d'autres fois, des renards. Règle 7 Mamie est généralement très amicale et polie, mais elle s'offusque facilement des comportements grossiers et des insultes à l'encontre des plantes et des animaux. Si elle est trop impolie, elle peut même te gifler. Règle 8 Essaye d'éviter tout contact physique avec Mamie. Elle ne connaît pas sa propre force. Le dernier chauffeur qui a livré à Mamie était un peu maladroit et a accidentellement trébuché sur son Porsche. Mamie a alors essayé de l'aider en lui attrapant la main. Cette main était tellement broyée que le médecin a dû l'amputer. Elle a également décapité à plusieurs reprises des personnes par accident en les giflant. Règle 9 La couleur des yeux de Mamie est un indicateur de son humeur et de sa condition physique. Le bleu foncé est normal. Le blanc signifie qu'elle est excitée. Le violet qu'elle est triste. Le noir qu'elle est en colère. Et les anneaux jaunes au-dessus de la couleur actuelle sont le signe d'une fin extrême. Tu remarqueras probablement les anneaux jaunes sous une forme ou une autre lorsque tu la rencontreras. Règle 10 Les anneaux jaunes s'élargissent au fur et à mesure qu'à la fin. Si, lorsque tu lui livres une pizza, les anneaux sont si larges que tu ne peux pas voir une autre couleur, recule lentement et lance-lui la pizza. Dans cet état, Mamie a une fin dangereuse et irrationnelle. Elle dévorera probablement la pizza à une telle vitesse qu'elle n'aura même pas le temps de toucher le sol. Essayez de lui donner la pizza d'une autre manière dans cette situation. se solde généralement par des membres manquants et des excuses horrifiés de la part de Mamie dans le meilleur des cas et par des avis de disparition et des tonnes de paperasseries dans le pire des cas. Règle 11 Si les anneaux deviennent aussi larges dans d'autres circonstances, rends-toi lentement et calmement jusqu'à ta voiture. Prends le jambon dans le mini-frigo de ta banquette arrière et lance-le lui. Règle 12 Si tu n'as pas de jambon, tu es en grand danger. Traite Mamie comme tu le ferais avec un tigre du Bengale. Règle 13 Son choix de paiement est l'un des plus étranges que nous ayons reçus. Après avoir reçu la pizza, elle plonge la main dans la masse de liane que tu pensais être un tapis de bienvenue en ruine et en sort une cage en bois. Compte le type et le nombre d'animaux à l'intérieur comme si tu comptais de l'argent. Pour elle, les tortues en boîte équivalent à 20 euros, les hérissons à 10 euros, les oiseaux chanteurs à 5 euros, les chauves-souris à 1 euro, les araignées à 25 centimes, les papillons de nuit à 10 centimes, les coléoptères à 5 centimes et les grillons à quelques centimes. Règle 14 Mamie te dira combien d'argent elle te donne pour boire compris. Assure-toi toutefois que le nombre d'animaux dans la cage correspond bien à la somme qu'elle a annoncée. Mamie n'est pas malhonnête, mais elle aime souvent tester l'honnêteté des gens. Elle te confrontera si tu essaies de prendre plus ou moins que la somme convenue. La situation peut alors dégénérer. Voici maintenant les règles de visite. Règle 1 Mamie t'invitera généralement à entrer après avoir payé la pizza. Elle ne sera pas offensée si tu refuses, mais comme nous l'avons mentionné précédemment, tu la rencontreras probablement assez souvent lors de tes livraisons au Faubourg des Murmures. Nous te suggérons d'essayer de la connaître. Règle 2 N'entre jamais chez Mamie sans lui donner le jambon qui se trouve dans le mini congélateur de ta voiture. Bien qu'elle n'ait probablement pas faim après avoir mangé la pizza, la faim de Mamie croit relativement vite. Si ce n'est pas déjà clair, tu ne veux pas être en présence de Mamie lorsqu'elle a faim. Quoi qu'il en soit, elle appréciera certainement le jambon. Règle 3 Comme nous l'avons déjà mentionné, sois polie lorsque tu parles à Mamie et ne parle pas de la nature de manière offensante, de quelque manière que ce soit. La dernière fois que quelqu'un s'est montré trop impoli en lui rendant visite, Mamie a détaché plusieurs des lianes qui retenaient le plafond au-dessus du visiteur. Nous aimerions pouvoir dire que le fait d'être heurté par des planches qui tombent est la pire chose qui lui soit arrivée par la suite. Règle 4 Mamie t'offrira peut-être du thé et des biscuits lors de ta visite. Nous te déconseillons d'accepter cette offre. Presque tout ce que consomme Mamie est soit de la viande crue, soit un dérivé de la viande. Son thé est en fait du sang bouillé. Nous préférons ne pas parler des biscuits. Règle 5 Si Mamie se crispe et commence à jeter des regards furtifs, puis que ses yeux deviennent noirs sans aucune raison, c'est que quelqu'un ou quelque chose a pénétré sur son territoire sans autorisation. Si ta voiture fonctionne, dis-lui poliment que tu pars. Si ta voiture ne fonctionne pas, demande-lui si tu peux rester un moment. Dans les deux cas, elle répondra bien sûr, mon chéri, puis s'écrasera presque immédiatement contre le mur le plus proche pour aller s'occuper de l'intrus. Ne t'inquiète pas pour la maison, les plantes grimpantes referont le mur en un rien de temps. Règle 6 Le sous-sol de Mamie comporte plusieurs pièces. Lorsque tu y es, n'entre jamais dans une pièce qui n'a pas de porte. Mamie garde une pièce spécifique prête à accueillir des invités à tout moment. Tu le sauras en la voyant. C'est la seule pièce qui possède une porte. Règle 7 Dans la chambre d'amis, tu trouveras un lit simple et un certain nombre de paquets de menthe suspendus autour de la porte. Garde toujours l'un des paquets sur toi, mais veille à ce que les autres restent accrochés à la porte. Mamie les garde ici pour dissimuler l'odeur de son invité. Si jamais elle se laisse aller à la fin pendant que tu lui rends visite, cette pièce sera la seule chose qui te permettra de ne pas figurer au menu. Règle 8 Si après le départ de Mamie, tu entends des bruits de fracas suivis de rugissements ou de cris, mets-toi rapidement et immédiatement sous le lit. Mamie s'occupe parfois des intrus en les attirant dans sa maison, puis en laissant la structure entière s'effondrer sur eux. Elle n'a pas souvent recours à cette stratégie. En général, les arbres l'aident à éliminer rapidement l'intrus. Mais ne t'inquiète pas trop si cela se produit. Tu devrais être parfaitement à l'abri des débris si tu te trouves sous le solide cadre du lit. Et Mamie fera toujours reconstruire entièrement la maison en moins d'une heure. Règle 9 Bien que tu dois toujours éviter d'entrer dans toutes les pièces sans porte, évite surtout d'entrer dans la pièce entièrement faite de plantes. C'est la tanière de Mamie. Y pénétrer est un moyen infaillible de te condamner, surtout si les plantes parviennent à t'attraper. Règle 10 Si tu rends visite à Mamie parce que ta voiture est tombée en panne, comme expliqué dans les règles générales, ne quitte pas la chambre d'Amie une fois à l'intérieur jusqu'à ce que tu saches qu'un moyen de transport fiable est à l'extérieur et prêt à venir te chercher. Règle 11 Avant de partir, préviens toujours Mamie que tu pars en premier, sinon elle sera vexée. Règle 12 Si pour une raison ou une autre tu ne la trouves pas, laisse un petit mot pour qu'elle sache que tu es partie. Elle appréciera ce geste. Voilà à peu près tout ce que tu dois savoir sur Mamie Longriff. Elle est de loin l'habitante la mieux intentionnée du faubourg des Murmurs et aussi ta meilleure option si tu te retrouves coincée dans le quartier. Nous envoyons toujours les employés qui arrivent dans le quartier livrés d'abord à Mamie. Bien qu'elle soit dangereuse, Mamie est l'une des habitantes les moins dangereuses du quartier, du moins à ton égard. Nous pensons que le fait d'aller la voir en premier permet de mieux comprendre le faubourg des Murmurs et tu dois absolument comprendre cet endroit autant que possible pour y livrer en toute sécurité. Si tout se passe bien avec Mamie, nous t'enverrons effectuer d'autres livraisons dans le quartier dans un avenir proche. Et s'il te plaît, fais toujours preuve de prudence lorsque tu es dans le quartier. Un quartier où l'un des habitants les moins dangereux est capable de te décapiter, de te briser les os ou de te manger vivant est un quartier dont il faut se méfier au plus haut point. Bien à toi, Laruse et Elsa. Sous-titrage Société Radio-Canada